Oui non, ça va, mais apparemment, je viens de voir parce que je regardais son téléphone en même temps. Oui, apparemment les gens gagnent bien de l'expérience. Même s'ils sont bien. Donc, on va recommencer parce qu'on a une équipe en fait qui marche très bien. Ah voilà, là il a... Ah oui non, c'est parce qu'on avait fait le truc de Sentinelle en fait. Ah oui, c'est pour ça. Ça. Alors, par contre, on a appris un truc, c'est qu'on pourrait faire ça. Et on va d'abord faire... Parce que je ne fais pas confiance à la requête. Je vois que la fête a visité toi. Très bien. Très bien. Il n'y a pas eu de crit. Cette fois, on va faire un moins bon combat, vous allez voir. Super. C'est un peu plus tard. Thunder... Il va être là. 200 de l'un des greffes, très bien. 4 PA, du coup, vu que maintenant on sait que ça, on peut faire ça, le processeur, voilà, ça fait méga mal. Ah, tu me désoles des fois. Ok, ça va. Ok, très bien. Faire attention, du coup, au bidon-là. Le mec, il doit péter un cave, il doit dire, je me fais attaquer par un mouton et un truc. Ah, lui, il est là, le doyen, putain de chier. Il doit bien faire qu'il se casse d'ici. Là, on peut tout faire péter, du coup. Ouais. Ça, normalement, ça pète, on est d'accord, les bidons, tous les bidons, ça pète. Très bien. On peut voir un peu les snipers. Ok. Ok. Qui a de la frappe chirurgicale ? Non, toi, tu l'as pas encore. Ok, maintenant, tu l'as, alors. On va faire ça. Sur le rocket. Hop. On fait 200% de dégâts bonus. Et chance, on fait 200% de dégâts bonus. 1478. Là, ça va bien avec le... C'est vrai que le marquage, il faudrait peut-être lui apprendre à fuirer un jour. Je sais pas. Pour le moment, c'est vrai que ça peut être intéressant. On va voir. Non, mais je voudrais me mettre sur la... Non, mais il n'y a pas de protection ici. Pas mal. Très bien. Euh... Il y a des fuscades. Ok. Il y a les mecs à côté des explosifs. Il faudrait les bouger. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Elle se tire entre elle, du coup. Ok. Du coup, c'était bizarre, en fait, cette zone. C'est pour dire qu'ils allaient tirer. Ah ! Je sais ce qui s'est passé. C'est la roquette. C'est l'habilité du lance-roquette, en fait. Le lance-roquette, c'est... Euh... Je crois que c'est niveau 4 ou 5. En explosif. Vous tirez en l'air et le tour d'après, ça tombe. C'était ça. Mais, par contre, un truc qui est bête, parce que, genre, dans XCOM, ça reste... Genre, il y avait un cercle rouge. Et, après, en fait, quand c'était à mon tour, il s'est enlevé, ce cercle rouge. Et, pour moi, je me suis dit, bon, bah, c'est fini, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'explosion. Euh... Bah, en fait, si. C'est après. Mais, voilà. Là, c'est une faute du jeu. Honnêtement, pour le jeu, il devrait laisser le cercle rouge. Pour dire que, bah, il y a le truc qui va tomber. Parce que, si jamais, vous n'avez pas fait attention, en fait, pendant le tour des ennemis, bah, c'est fini. Vous ne l'avez pas vu, en fait. Donc, euh... Ouais. Non. Alors, ça, je suis un peu déçu. 95. Ah, mais c'est la barricade, en fait. Les dégâts de la barricade. Très bien. Parfait. Ah oui, j'ai envie de tester ça. Ah putain. Ah si. Ah merde. Non, ça n'a rien fait. Ha, 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 ha. Hors de portée. Putain, il faudrait qu'il se mette là pour tirer. C'était vraiment hors de portée. Ah, et du coup, on a dit ce qu'il est barricade. Oh, c'est bien ça. Waouh, bravo. 95% c'est bien. Ouais, 72. Aïe, 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 aïe. Pas mal. C'est bien avec The Setunder, honnêtement. C'est vraiment bien avec The Setunder. Lui, il sait pas ce qu'il fait. Ça dure beaucoup, hein, le piratage avec le tir, en fait. Je trouve. Aouh. Très bien. Les animaux arrivent. Ça va prendre cher. Ah oui, le voyeur. Vous voyez là, c'est plus fun, honnêtement. C'est plus fun. Et on a appris un truc, le coup du... Le coup du machin. De la lumière. On a un peu des pourcentages de merde, là. Ah bah bravo Zeus. Non, là, t'as merdé, mec. Non, là, t'as foiré comme un grand, là. Carmen. C'est quoi ? Crochetage impossible, ok. Ah du coup, elle a zéro. Ça va, elle a encore combien d'HP ? 191 ? Ouais, ça va. Tout devrait aller. Ça, c'est bien. On met un tien à tête, histoire de lui baisser les HP. Comme ça, il crève du feu. Ah, il a encore beaucoup, en fait. On peut peut-être lui mettre du saignement sans toucher l'autre. Je suis pas complètement certain. Ah si. Et on l'a pas mis. Je vais peut-être le tuer. Yes, bien joué. 8 AP. On va faire... On va faire ça. Parce qu'on a eu beaucoup de tirs qui ont loupé avec genre 72, etc. Donc on va pas tirer à 50. On va rester exposé avec deux, c'est pas grave. Et je le dis. 54. Ah non, mais ça c'est augmenté les dégâts. Bon bah, on va peut-être tenter, hein. Ouais. Au moins, on a tenté. Tant que Thunder meurt pas aussi, on a le bonus, là, des 8 armures. Mais faut pas qu'elle crève, en fait. Ah, ça c'est bien. Lui, il vient sur Sentinelle. Mais Sentinelle, il est buffé. Voilà, lui il est exposé, en fait. Très bien. Il va falloir s'occuper de la tourelle. J'ai pas l'impression qu'il tire sur les animaux, par contre. C'est vrai que c'est un peu... J'ai envie de dire que c'est limite une exploitation, un peu. On pourrait aller là. Faire celle-là, parce que tout le monde est plus de ce côté-là. Et on détruit celle de gauche. Il n'y a pas besoin de ça ! Si vous cherchez des problèmes, vous l'avez trouvé ! C'est bon, les gars ? C'est bon, les gars ? Oh, tu sens déconner, quoi ! Euh, il est où le doyen ? Il est là. J'avais peur qu'il soit arrivé malheur. C'est bon. Sentinelle emplacement. Thunder, on va la faire un peu avancer aussi. Quoique, on va attendre. Ouais, j'aurais peut-être pas du... On va faire ça. On va faire ça. Je crois qu'on va tirer sur la tourelle pour lui baisser la vie. Oh ! Ok. Ah, il les voit pas. Bah attends. Foule ma gueule. Tu peux tirer là, non ? Oh, la merde. On peut pas tirer à travers les fenêtres. Ah, c'est débile, ça. C'est bien. Oh ! C'est explosé. Ok. Ah, elle peut retirer. Merde, elle peut pas retirer. Bah si, on aurait pu partir avec l'autre, l'arme. Mais bon, on va pas faire. Apparemment, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça, pas détruire le générateur. Ah oui, le générateur, il a pris cher. Ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a les tourets. Ah oui, mais j'aurais pu le... Ah oui, non, Mécanique 7. Non, j'ai rien. Bah du coup... Je pensais que le générateur, c'était genre une... Une porte ou un truc comme ça. Mais en fait non, c'est les deux tourettes. Très bien. Attends, là, tu peux tirer par contre. Intéressant. Tu peux tirer par les fenêtres, mais ça dépend des fenêtres en fait. Ah, j'aurais dû faire le tir comme ça. Arme endommagée. J'espère. Par contre, elle est pas full vie. Je vais voir ce que ça va te donner. Ah, il se soigne. Ah, il problème. Oh, parfait. Ça a détruit la protection. Oh, merde, il va pas pouvoir jouer. Oh, il a... Ouais, il a... Il a mal... Ouais... Là, c'est... C'est con pour lui, là. On pourrait lui tirer avec ça. La dernière. Et voilà. Ah, il y a la tourelle qui reste. Ouf. Ça va. Ça va. Le combat, honnêtement, était vraiment plus bas que notre niveau. Enfin, de toute façon, c'est par rapport à la mission. Au niveau de la mission. Armure Ratec, ça, c'est cool. Clé des passeurs. Très bien. On a un piolet. On a un fil de combat. On avait déjà ça, je crois. Deux fil de combat. Euh... Les fusils de combat, c'est 10-12. Euh... Il faut voir si on fait ça, pour nous. Ouais, bah c'est mieux, mais bon. Ça tire du 5-56. Ouais, mais c'est 4 PA. Non, mais c'est pareil. C'est 4 PA. Ouais, on peut prendre celui-là, pour le moment, à la limite. Ouais, mais on fait moins de dégâts. Portée 18, par contre. Plus de pénétration. On peut un peu passer sur le fusil d'assaut, parce que de toute façon, on en tue. Ouh, la vache. On n'utilise plus de fusil d'assaut, parce qu'on n'a plus l'autre. On n'a plus le Marshall avec nous. Désolé, j'ai... Le cerveau qui est grillé, des fois. Euh... On n'a pas un meilleur fusil d'assaut, en tout cas. Je vais vérifier. Une précision. C'est une automatique. Ah, non. Non, non, le meilleur fusil d'assaut qu'on ait, c'est... Euh... L'autre qu'il a. Donc ça va. Ça va, c'est très bien. Euh... Pour le fusil à pompe, on a 15-22. Ouais, non, ça c'est mieux. Euh... Ok. Parfait. Ah, parce que du 5-56, on n'en utilise pas. J'arrive plus à parler, c'est chaud. Désolé. Là, c'est tout. Ok. Ok. Crochetage. Casque en fer grillagé. Pas mal. 486 dollars. De l'art. Par contre, pour avoir des munitions supplémentaires, il faut que ça soit lui qui les ouvre ou les coffres ou pas. Ah non, mais c'est le pillage. C'est le pillage. Avec un gars, c'est ça. Ouais, non, c'est le pillage. Donc ça va, c'est pas... Pas besoin que ça soit... Caisse d'armes. On veut voir de l'armée, on a déjà... Ouais, de toute façon, c'est de notre niveau, voire même un tout petit peu bas, en fait. Ah, ce qu'on trouve. On a même pas eu de genre de kit de soins, ou des trucs comme ça quoi. Ok, parfait. Ouvrons. Bonjour. Ah, maman. Nous sommes les rangers, vous avez été envoyés vous négocier avec les passeurs, mais ils ont attaqué. D'abord, qui est d'où, il faut être là. Ok, on est les rangers. Ces rangers étaient des bâtards. Ils ont pris tout ce qu'on avait parce qu'ils savaient qu'on était désespérés. Maman Cotter a arrangé tout. Elle a arrangé pour les rangers pour nous prendre ici et nous tirer dans la ville. Elle va nous rencontrer à la gate et nous trouver des bâtiments et de la nourriture. Nous sommes réfugiés, tous ceux d'entre nous. Des droits de notre pays par les gangs de Plains. Maintenant, nous sommes restés ici avec de la nourriture, mais nous allons probablement fréder avant que nous cuisons. Nous avons besoin d'un transport à Colorado Springs, ou nous sommes morts. Nous devons trouver quelqu'un qui peut nous porter tous à la ville, et bientôt. Nous ne allons pas s'arrêter ici. J'ai entendu que les caravans marchés arrêtent au bazar. Peut-être qu'un d'entre eux peut nous aider. Mais l'armée monstre n'a pas pu nous laisser dans le bazar, et nous n'avons pas d'argent pour payer pour le transport. Ah, le mec qui a peur des canards. Le mec qui a peur des canards, c'est un transporteur. Nous verrons si nous pouvons trouver quelqu'un au bazar pour vous aider. Oui, ça va, ça va, oh la la. Ok, ça marche. Nous n'avons pas survivre ici plus longtemps. Pouvez-vous trouver quelqu'un qui nous aide. Oui, 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 oui. Hâte de me prendre la tête. Je sais qui. En même temps. On a des jambières tactiques. Mercenaires, c'est quoi ? C'est quatre armures esquives. Là, c'est tactique, c'est trois. Et armures sauvages, c'est sept. On peut prendre sept parce que maintenant, on a... Là, c'est huit. Parce qu'on l'a augmenté. Non, mais c'est 10%. Non, on va faire ça. Bon, on perd les 10% de soins. Honnêtement, c'est... Non, putain, je n'arrive pas. C'est pas très grave, honnêtement, de perdre le soin. De toute façon, on peut les récupérer parce qu'on a d'autres modes. On a plein de modes. Donc, on peut les mettre sur les nouvelles armures. Mais d'abord, je veux récupérer les nouvelles armures. De toute façon, ça, ça ne va pas durer ce qu'on a là maintenant. Ça commence à être un peu vieillot. Donc, ouais. Alors, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est toi de nouveau. Faites vos ducs à vous-même cette fois-même, s'il vous plaît. Je l'ai vu. Ce n'est pas mon usual line de business. Mais je ne sais pas pourquoi pas. Mes rates normales s'appelleraient à un transport d'un un peu. Je suis très bien. Mais je suis très bien. Une nouvelle alternative. Si j'ai vu des transports. Alors. Si vous savez bien que ça, vous ne coûtera rien de les emmener. Voyez ça comme une façon d'améliorer l'image de la marque de convoi. Oh putain, si on arrive à marchander comme ça, ils attendent près du garage, ils vont faire payer pour des réfugiés infamés, vous lui demandez un autre canard ce qu'il en pense. Oh vous comptez vraiment vous faire payer ? Je crois qu'on peut lui faire peur avec le canard. Mais on va faire marchandage. C'est un ami pour les gens. Ok, je vais assurer que c'est part de mon prochain caravan à Colorado Springs. Je vais envoyer des gens pour vérifier sur eux maintenant. Allons ! Les canards sanctifiés avec le sang, le sang sanctifié par les canards. J'aime bien le coup du, on pouvait utiliser canard. Donc encore une fois, il y avait le lèche-cul, il y avait le marchandage et il y avait le canard. Qu'il fallait trouver dans le terrier je crois. Ça c'est cool ce jeu, c'est pour ça que c'est vraiment fun ce jeu. On va voir s'il y a les réfugiés encore ou pas, mais normalement on a fini je pense. Et il faut revenir ici quand, pour faire le lèche-cul là. Il faut qu'on reprenne le marchand. Alors, normalement on a fini ça. C'était qui Guidéon Rise ? Je ne me rappelle même plus où il est. Il est Colorado Springs normalement. Il ne va pas être très content, ça va. Il ne va pas être super content parce que là on n'a pas vraiment fait ce qu'il voulait. Mais bon, on n'est pas là à vouloir faire ce que les gens veulent aussi. On va rentrer. On ne peut pas rentrer comme ça. On va rentrer, il nous faut... Crochetage on n'a plus besoin, enfin pour le moment. Il nous faut lèche-cul, il faut qu'on revienne ici parler au mec en tailleur là. Enfin pas en tailleur, en costume. Et euh... Il faut qu'on parle au mec à Colorado Springs. Ah ! Vous me lèvez là, Caballeros ? Vous vous avez récupéré de ce grand olde Colorado bienvenue qu'il vous a donné ? Hum... Peut-être que je suis un Ranger. Mais ce n'est pas elle qui nous a... Passons à 27.065 MHz. Tout sera révélé. Non mais attends, on lui a déjà parlé à elle. Ben oui, en plus c'est grisé. C'est ton ancien ami Angie. C'est mon ami. L'archangel Gabriel est en train de me donner une piña colada. Ouais, super. Qu'est-ce que tu penses ? On vous souhaite à notre côté. Mais il y a un mec à qui vous devriez parler. Lorsqu'un ancien boucher à Broadmoor Heights. Et gardé par les mercs. Donc vous avez peut-être besoin de faire un petit tir pour arriver à lui. Mais quand vous l'avez fait, Fais-le grâce au compadre. C'est mort. C'est le mec qu'on doit sauver. Mais on s'est arrêté parce que... Parce qu'il nous pétait la gueule tous. C'est bien ça ? Je suis parallèle. Non, c'est ça je crois. Non. Seigneur de guerre, c'est celui-là. C'est ça. C'est super élevé ça. Libérer le prisonnier. Oui, on a fait la moitié. On a fait le premier combat. On a lutté. On a fait que bal... Merde. On a fait que balancer des grenades et des cocktails. Mais prendre par surprise. On a fait que balancer des cocktails et des grenades. On a survécu au premier combat. Mais après, laisse tomber. Les trucs, ils avaient mis les cales de vie et tout. Donc non. Bon, ça va. On se les fait facile. Ah, on se les fait facile. Ils ont quand même beaucoup de vie. Non, c'est con. Non, c'est con. Non, c'est con. C'est con. Person. C'est con. Non, c'est con. Non, c'est con. que Lucia qui est exposé. On va attendre qu'ils viennent et on va leur... Ah mais tu l'as tué ! Je ne pensais pas. Et on va... les écraser. Il y a eu, il y en a beaucoup en fait. Toi aussi tu dois peut-être te servir. Vous êtes immonde en fait. Il y a beaucoup de PA à Thunder, ça c'est cool, c'est un plaisir. Ah ouais merde, attends, il faut qu'on passe. Ouais, il faut qu'on passe. Très bien. Ah ça fait chier. Ici c'est pas mal. 78%. Ok cool. Allez go ! Alors ça fait... 3 qu'on peut écraser. En plus le lance-flamme et toi il me fait chier. Oh la vache les dégâts. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? En fait ça c'est compliqué de se déplacer en fait. Dans le coin là. Je ne peux pas. Ok très bien. De rien. Thunder ici. C'est pas mal. Ça arrive. On va tuer tout le monde. Aujourd'hui on la met derrière l'arbre. On va faire ça. Ok, pas mal. Défense. 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 Euh... Ouais. 20%. Ouais non mais là ils sont tous en camouflage là. Ça casse les burnes. Toi aussi. Ah non. Lui on peut le toucher. Euh... On peut lui faire quoi. Tu sais on convoque un. Chaque balle compte tirer une seule balle avec 30% de précision. D'accord ouais. Donc tu tires vraiment qu'une seule fois. Ouais c'est sympa. Bon ça va. Ça devrait bien se débrouiller. Ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Oh ! Aujourd'hui elle a pris cher et lui ont détruit l'arme en fait. Oh t'es il y en a encore plein. Je pense pas qu'il y en avait auteurs en fait. On peut aller la soigner. Come with me if you want to leave. Le plus possible. Voilà, très bien. Il ne reste plus que lui, deux et quatre. Très bien. On va refaire un tir. Ok, ralentis. On est mal placé et tout. Très bien, c'est ce que je voulais ce qui arrive. Ok, let's go Fury. Ok, 68. Jody. Ok, il reste encore un morceau d'arbre. Ça marche. Ok, très bien. Ce qui est chiant, c'est que... Tu fais des enchaînements à trois tours. Genre là, on a détruit la barricade. Elle, elle réduit. Elle esquive. Elle, elle tire. On fait des trucs super... J'ai envie de dire un peu compliqués. Et... Et... Non. Il faut qu'elle loupe le tir. Genre, le seul truc qui pouvait bien se faire, c'est qu'il fallait qu'elle le loupe. C'est... C'est... C'est fuck. C'est vraiment fort. Très bien. Ah merde, il est hors de portée. Ah mais j'aurais pas assez du coup. Ah, fais chier. Fais chier. De toute façon, il peut pas bouger lui. Il a plus d'AP. Cool. Bien joué. Je pensais pas l'écraser mais... Du coup, il est passé. J'imagine qu'il faut pas que ce soit lui qui... qui regarde les sacs quoi. On a un pistolet usi. Ouais, ouais, on a un peu plus de balles j'ai l'impression quand même. Ouais, non, ça vaut le coup hein, le... Mais je pense pas que ce soit lui. Il a pas besoin de checker le pillage. On peut le faire avec sentinelle. Mais, ouais, non, ça vaut le coup quand même. C'est vrai que j'ai l'impression de récupérer quand même pas mal de munitions qu'on parle. Ou un peu plus. Alors là, on a quoi ? On a beaucoup de choses. J'aurais bien voulu un peu plus de cellules mais... C'est bien. Non, ça c'est un bon combat. Et euh... Des bonnes récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je suis complètement oublié. On doit retourner à... Colorado Springs. Springs. Euh... D'abord, on doit aller au HQ. Au... ouais. Au HQ. Et on doit récupérer... Oh, Family Warly. C'est nouveau ça. Apprécié. Oui. C'est... 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 Le saviour des réfugiés. J'aime beaucoup le... Euh... Le karma... Et tout ça. La... Non, la réputation. Voilà. La réputation. J'aime beaucoup de ce système de réputation. Oh, lanceur de... Chostra. Ah, cool. Cool. Ah, lèche-cul, putain. Comment ça se passe à l'est ? Oh, merci. Ce n'est rien. On ne va pas le faire. Oh putain, tu as l'air d'avoir une armure. L'armure tank, on peut l'acheter au Bizarre. Donc on ne va pas le faire et pour moins cher. Par contre, l'équipement de commando. Je vais être honnête, on ne va rien prendre, mais ça donne un peu envie. Genre juste ça déjà. Ces deux parties. Ça donne un peu envie. On vous reverra sûrement. Là, on a 4000. Ça fait plaisir. Je pense que là, on a bien géré notre argent. Comme j'ai dit, on n'a rien acheté. Enfin, on n'a rien acheté honnêtement. Mais on a attendu de bien finir l'émission, d'avoir le marchandage. On a marchandé aussi pour avoir un peu plus de récompenses. En argent, en dollars. Honnêtement, on s'est bien débrouillé pour l'argent. Là, on est 4000. Je suis très très content. On pourrait même refaire des persos, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à refaire. Là, on se débrouille très bien avec ce qu'on a. Ouais, non, on se débrouille très bien. On a le crochetage avec la snipeuse. On a le marchandage avec Lucia. On a le lèche-cul avec l'hôte, là. Avec le marshal. Non, je suis content. Je suis content. Par contre, il faut changer le lapin, il sert à rien. Non, 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 non. Ça, il va falloir un peu ce qu'on a gagné. Alors, mortier. Donc, on a une zone de fragments acérés et pointus qui empêchent les mouvements. Tirez-en quelques-uns et admirez vos ennemis danser. Alors, lance des chosses-traves qui couvrent une zone ciblée. Avion des dégâts. En disant quelconque marche en-dessus dure trois tours. Cool. Est-ce qu'on le voit, le mortier ? Ah ouais, il est à l'arrière. Cool. Ah, je suis content. Ok. On va garder le klaxon du clown. Ok, on va se faire soigner. Euh, on va soigner. Après, pour faire de l'argent et acheter des trucs, tout ça, je crois que je ferai une pause. Je verrai au mieux parce qu'il faut que je réfléchisse un peu. Parce que je voudrais vraiment optimiser, en fait, notre taux de ferraille, notre argent, nos dollars et tout ça. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Mes gens n'ont pas commencé cette lutte. Quand votre ranger l'a commencé. Et maintenant, vous me dites que nous devons être les gens qui débrouillent notre espace ? Je veux juste dire. Oh, Team November. Je suis heureux que vous êtes là. C'est celle qui s'occupe de la prison et ça, c'est elle qui s'occupe des réfugiés. Qu'est-ce qui a provoqué cette bagarre ? Et bah alors, c'est pas Club Med, honnêtement, se relayer pour dormir, c'est... bah oui. Je dis pas non, moi. De toute façon, il faut monter la garde et tout. Ouais, non mais non, moi j'aime bien les... j'aime bien eux. Normalement, c'est juste des commentaires snide. Mais aujourd'hui, l'un d'eux a commencé à grouper que nous devions être mis de notre maison avant d'essayer de débrouiller Davey. C'est un comportement incroyable. de notre comportement incroyable. Malheureusement, le problème ne va pas passer si nous l'ignorons. C'est une solution avant que les choses se débrouillent. Parce que c'est eux qui viennent après tout le monde, les nouveaux, là, tout ça. Donc euh... hein. Les réfugiés, ils ont l'air sympas, honnêtement. Ils nous ont aidés, tout ça. Alors... ce n'est pas le premier incident. Il y a eu beaucoup. La plupart de vos rangers sont bien avec nous. Il y en a plus que quelques qui n'ont pas. Ils nous ont appelé des noms pendant qu'ils passent, ou ils nous ont dit qu'on est en temps d'obtenir ici, dans notre propre maison. Surtout que... bon, elle, faut qu'elle mette un peu de l'eau dans le 120 déjà, quand elle parle. Mais surtout qu'ils nous aident et tout. À la cantine et toute, on avait vu la dernière fois. Mme Hackett, je suis embarrassée. Partie de l'avance que nous prenons comme rangers, c'est de protéger les débrouillants. C'est dur d'entendre que nos recrutis ne sont pas mal à vivre à cette avance. Donc... Oui ? Alors, nous attendons. Nous devons mettre cette boule dans la boule. Ces gens étaient là avant, et nous avons fait une promesse à eux. Exactement. Gordon, ici, a suggéré de nous entrer dans la boule. J'ai suggéré qu'elle ait l'idée sur sa gueule et qu'on nous laisse. Nous, nous étions là avant. Nous n'avons pas beaucoup d'espace. Et vous avez dit que les barriques étaient nous, quand vous l'avez appris. Calme-toi. Mais les choses ont changé depuis l'époque. Et ils ne vont pas changer de retour. Si on va vivre de l'autre côté, nous devons être flexibles. Chut ! Bon, voilà ce qu'on a décidé. Alors... Non, putain, trop truc. Alors, quand on passe un accord, on le respecte. Vous pouvez rester là où vous êtes. Les rangeurs ont un problème avec ça. Ils seront réprimandés. Honnêtement, ouais. Ouais. On ne reviendra pas sur notre accord, mais il va falloir procéder et réajustement avant que quelqu'un se fasse tuer. Il y a de la place dans la prison, déménager là-bas. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pardon d'elle, mais on a une mission à accomplir. On a les besoins des rangeurs. Passe en premier votre groupe et vous devez trouver notre endroit où dormir non plus. Non, je reste ce qu'on a dit au début. Ça, oui. Ça, on reste. On change pas d'avis. Non, non. Non, non, tu m'as mal compris. Merci, rangeurs. Non, non, tu m'as mal compris. Je suis pas de ton côté. Je suis du côté de ce que je dis. Faut être plus clair. Faut être plus clair. Je suis pas du côté des réfugiés. Je suis du côté de ce que je dis. J'ai dit que c'était comme ça. On fait comme ça. Point barre. Maintenant, si les nouveaux veulent faire autre chose que ce que je dis, c'est eux qui se cassent. C'est la personne qui ne respecte pas qui se casse. C'est comme ça que ça marche ici. Honnêtement, si jamais ça les énerve, on va les calmer avec un coup de balle. Voilà. Sato est mon héros. Je n'ai jamais mangé ça bien dans ma vie. Il faut rester très clair. Voilà. Le mec, il parle déjà du cuisinier. Genre, nous, Team November, on fait tout. On ramène des cuisiniers. On ramène un docteur. On ramène mes deux. Là, on ramène tout le monde. Donc, si les gens ont un problème avec ça, on va vite les calmer. Je pense qu'on va prendre le chien parce qu'il... Majore Tom 4, je ne sais plus ce qu'il fait, s'il fait des trucs intéressants. Le chien, je crois qu'il peut empoisonner. Le cochon, c'est plutôt un tank. On va reprendre le chien. Ouais, on va faire ça. C'est comme ça que je règle les problèmes. De toute façon, c'est ceux qui viennent après et qui font chier. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. L'autre est toujours bourré. Marshall. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Tant qu'intermédiaux ufficieux entre les marchés et les rangeurs, comment c'est où nous nous sommes sortis ? Daisy se réveille à toi. Tu restes hors de problème et ne t'attends pas les personnes mauvaises. Et c'est juste comme elle le aime. Status quo. Cool. Je suis à votre disposition. Laissez le chemin. Ok, ça marche. Euh... Pour le moment, on n'a pas besoin... Pour le moment, on n'a pas besoin... Du... Crochetage. Par contre, on a besoin du lèche-cul. Il y a des cul à lécher, mec. Ah, il y a... Là, il y a... Là, il y en a plein, mec. Il va falloir que tu te... Oulala, tu t'aimènes. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, le soldat ? Il lave le sol ? Devant les réfugiés ? T'as pas besoin de faire ça. Pas exagérer non plus. Toujours ce putain de... de prisonnier. J'sais pas quoi en faire. J'ai tellement peur qu'il... qu'il... qu'il fout la merde dans le... dans le QG. Si je les laisse sortir. J'ai tellement peur de ça. Je le sens gros comme une maison, lui. Il vient de me foutre la merde. Tu penses qu'on va faire 100 ? Je suis bête, mais c'est pas grave. Hum... On aurait pu prendre... Billy Jean. On va retourner d'abord... Euh... Au Bizarre. Parce que normalement, le Bizarre, on a... Je crois qu'on a fini au Bizarre ? Ah, quoi que non, il faut aller acheter et tout ça. Non, non. On y retournera, putain. Parce qu'au Bizarre, on a... euh... Vous parlez au mec pour faire le lèche-cul là. Euh... Mais aussi, on doit faire... des achats. Donc euh... Donc du coup, on ira plus tard. Je le ferai peut-être hors... hors vidéo. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Let's go. C'est beaucoup comme un vieux chien parfois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est bon, maintenant. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Qu'est-ce que vous voulez de Mama Carter ? Peut-être. Où sont ces réfugiés maintenant ? Je vous offre un voyage en caravane en pleine forme. Grâce à vous, le passeur va voler leur argent et nous a bloqués dans une cellule. Non. Ils arrivent en caravane. Ha ! La loi nous garde avec notre conscience ? C'est bon, merde ! Je ne l'aurais pas pensé. Je vous le remercie pour garder ces réfugiés en sécurité. Il n'y a personne d'autre autour de là qui voudrait mettre un pouceau pour eux. Donc euh... Qu'est-ce qu'il va être ? Vous savez, j'ai mis la loi de la ville. Conspirer avec des combattants et tout ça. Vous allez m'attraper ? Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va être sûr dans le ranger de l'arrêt. Reyes va wanderer au jail. Il est un homme puissant pour avoir comme ami. Et les rangers pourraient utiliser des amis puissants puissants. Ah, putain. Alors... Je suis sous arresté ? Ah, c'est chier. Maintenant, je me rappelle qui est le mec. C'est le... C'est où il y a le... Le grand patron, là. Je me rappelle. Au manoir, là. Putain. Si on l'arrête, elle sera... Si on l'arrête, elle sera en prison. Si on la laisse là, elle risque de se faire tuer. Je dirais. Par l'autre. Parce qu'il va pas être heureux. Si on est de ce côté et qu'on fait ça, bah... Ouais, on va mal se faire prendre. C'est vrai qu'il faudrait que l'autre, il nous voit bien, en fait. On va l'arrêter. Oh non, tu n'es pas. Tu devrais aller vers nous, au premier temps. Reste-toi, Bobby. Ceux sont les mêmes gens qui ont disparu les portes, qui se trouvent dans le jardin des dieux. Ils devraient avoir tué Stenorud et ses combattants, aussi. Nous n'avons pas de chance contre eux. Ce n'est pas avec les vies de mes enfants. Je vais aller tranquillement. Copy, Novembre 1. C'est Ranger HQ. Quelle est votre statut ? Old Mama Cotter ? Un criminel ? Who would have thought ? Dispatching a squad, over and out. C'est un peu de respect. Je n'ai rien à dire à toi. Pas après ce que tu as fait. Ah, ça m'embête, ça. Parce que oui, on a la réputation. Oui, on était euh... Les réfugiés, on était adorés. On est retombés à apprécier. Caution de misère, désespérée, vieilleux, nation, de nombreux physiques, d'autres huiles fortifiées à cause d'autres huiles. Mais euh... Ah, mais l'autre con, il a raison. Il faut bien qu'on se fasse voir avec l'autre, je pense, pour pouvoir continuer. Enfin, j'en sais rien en fait. Ah, ça m'embête, ça. Ah, ça va me perturber, ça. Ah, ça va tellement me perturber. Ah, ça va tellement me gavé, ça. Euh... Ça serait niveau 7. Bon, on va attendre. C'est pas que. Bon, non, on va attendre. Euh, avantage. Ah, mon tour 1. T'as rien d'intéressant, en fait. Un tamissage, quoi. Ça, il faudrait peut-être le prendre. Je sais pas. Euh... Ah non, non, non. Bon, on veut la marchandise. Enfin, bref. Euh, ouais. Ah, ça va me gaver, ça, par contre. Ça va me prendre la tête. Ah oui, il y a le luxe aussi, à finir. C'est là qu'on doit aller, je crois. Ouais, ça va me gaver. Mais bon, comme il a dit l'hôte, le Marshal, il a raison. Euh... Ouais, pour moi, je pense qu'il a raison. Euh... Donc, euh, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Et plus tard, on verra si on avait eu raison ou pas. De toute façon, on est toujours appréciés. On n'est pas... On n'est plus adorés, mais on est toujours appréciés par les réfugiés. Les réfugiés, on les aide. Mais après, ça veut pas dire qu'on vous fout la merde et tout dans l'ordre, en fait. Euh... Je veux voir si on a des quêtes à rendre ici, là. Je m'en rappelle plus. Je crois pas, hein. Qu'il donne risque. On va passer avec une certaine Harry Potter, on va l'avoir arrêté. Ok, très bien. Et notre récompense. Très bien. Un autre chose. Si vous m'avez, je serais heureux de servir les Rangers comme un conseiller politique. Honnêté, même. Vous êtes vraiment un outil remarquable. Et je voudrais vous aider. Ok, très bien. Excellent. Laissez-moi faire des choses ensemble, et puis je vais aller pour votre HQ. Ça peut toujours aider un mec qui s'occupe des finances et de la politique. Et tout ça. Ça peut toujours aider. Donc on a un Monox, donc c'est marchandage et perception. Parfait. Perception, c'est... Perception. Je suis teubé. C'est quoi perception ? Je sais pas. Euh... Par contre... Alors du coup, c'est... Hop monocle. Marchandage et perception. C'est bon. Yes. Ah du coup, elle est... Euh... Du coup, elle est à 10. Très bien. Putain, j'avais oublié que le Monox, ça faisait ça. Oh. Ça tue. Ok, on est à 10. Par contre, on ne gagne rien à 10. Marchandage. Ouais, on ne gagne rien. Donc ça sert à rien. On n'a pas besoin. Par contre, acheter plusieurs objets au lieu d'un seul donne lieu à une réduction de 20%. Je pense que ça, ça serait vachement utile. Comme j'ai dit, elle, c'est plutôt le marchandage. Enfin, on la prend pour le marchandage, honnêtement. Donc, euh... Autant il y a les foules. Gripsou. C'est sympa. Et euh... On la veut... Si on augmente l'intelligence, ça va plutôt donner plus de points. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de points ? Parce que là, de toute façon, survie, on s'en fout. Modification d'armes, on s'en fout. Armes de points... Ouais, mais bon... Voilà, quoi. Donc à la limite... Euh... Pfff... Enfin, quoi que... C'est pas très grave, en fait. Si on lui met de l'intelligence... Après, elle a une force de merde, hein, aussi, quand même. Mais bon... En gros, faut savoir. Est-ce que... On l'augmente pour ses compétences ? Ou on l'augmente pour le combat ? Parce que là, nos personnages, ils sont pour le combat, surtout. Genre... Voilà. Euh... Elle, pareil. Combat. Enfin, intelligence, parce que... Les critiques, hein. Mais sinon, c'est pour le combat. Elle... Ben, c'est pour le combat, c'est un tank. Lui... Lui, 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 on... Lui, on l'a pas refait. On pourra le refaire un jour ou l'autre. Genre, on pourrait faire une copie de Thunder. Elle, euh... Elle, elle est... Enfin, elle est moyenne partout. Elle est très bien. Il y a juste la forge. Je voudrais bien augmenter sa vie. Mais bon... Parce que c'est vraiment utile, quoi. Ah, attendez. Fais voir la vie. Là, elle est à 3. Plus 3 par niveau. Et là, elle est à plus 6 par niveau. Après, c'est quoi ? Plus 6. Plus 9. Ah ouais, pendant deux niveaux, en fait, ça bouge pas. Ouais, donc prochain niveau, en fait, elle gagne un plus 6. Ouais, non. Là, elle va prendre un bon boost. Elle va au moins être à 200 plus, je pense. Fais voir. 192. C'est pas mal. 192. Et force 4, elle peut porter des armures intéressantes. Donc, on va lui mettre force. Au moins force 4, c'est bien. C'est comme le jeu. Genre, ça, par exemple. Genre, elle peut mettre ça. Donc, c'est 6 d'armure. On a toujours ça, là. Ce casque. C'est chemtech, là. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Euh... Armure 4, effet statue 10%. Après, de toute façon, nous, on a mieux, non ? 5%. Ah bah, on peut mettre ça, non ? Ça fait un peu débile, mais... Survie plus 1. Ah non, là, on avait dit qu'on gardait le coup de critique. Survie plus 1. Ça fait quoi, survie, déjà ? Non, juste un niveau, ça fait quoi ? Dégats contre les animaux et mutants. Euh... Ouais. Enfin, à la limite, la survie, il faudrait la mettre sur... Euh... La soldat, là. Euh... Je lui dis. Science étrange, putain, la science étrange, si on nommait ça. Honnêtement, euh... Je dirais que peut-être que Sentinels, on pourrait lui mettre de la science étrange. Je veux voir, science étrange, ça devrait quoi ? On avait dit que c'était mieux sur Zeus, évidemment. Mais bon, science étrange, c'est quoi ? Tous les trucs d'énergie ? Ouais, non, c'est quand même mieux sur Zeus. On va le transformer en tueur de robot machine. Hacker, tueur de robot machine. Thunder, ça va être pur tank, explosif. Et lui, ça va être tueur machine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, on va faire comme ça, ça va. Je pense que j'ai une bonne... Une bonne équipe en tête, en fait. Faut juste des niveaux. Faut juste des niveaux, et on va bien se débrouiller. Ah oui, il y avait une maison où on pouvait pas rentrer, mais je me rappelle plus ce qu'il faut avec le robot. Très bien, c'est de contrôler le robot et définir comme administrateur. Et on se fait par la porte, yes. Et il faut du crochetage. Tu peux pas l'ouvrir la porte ? On va te faire foutre. Pas te faire foutre. Bon, ce sera plus tard. On va aller lui parler vite fait. S'il y a quelque chose à faire, je crois pas, honnêtement. Mais on va voir. Et il me faut du crochetage. Donc il faut reprendre... Euh... Lu... Lu... Lucia. Oh la la. Que bordel. Mais bon, comme j'ai dit, on peut pas avoir tout dans une équipe. A moins qu'on soit tous niveau 30 et quelques. Mais je crois que niveau 30, c'est fin du jeu. Puisque vous avez vu que tout ce qu'on a fait, on est à peine niveau 13. On va tous vous défoncer à un moment. Ne vous inquiétez pas. On va tous vous massacrer. On prendra toutes les caisses d'armes et tout. Alors vas-y toi, je vais te parler s'il y a un truc à faire. Euh... Avant toute chose, nous avons des questions. Je vais te parler d'une prison secrète. Non. Vous pouvez réfléchir à ce qu'il viendrait du Colorado quand vous ne serez plus là. Et notamment que vous accordez privé à votre ci et votre ci. Non. D'autres informations pour vous. Les rangers ont déjà aidé à changer de camp et s'opposent à vous malgré les ordres du QG rangers. On pourrait tout lui dire en fait, mais je l'aime pas lui. Je suis pas fan du patriarche. Le doyen... Le doyen il monte de niveau ? Oh ! Le doyen il monte de niveau ou genre ? Il est à 216.11 maintenant. N'importe quoi. Il y a un mec qui s'était perdu. Bon. Euh... Donc marchandage... L'HQ... Donc ça c'est fait. Maintenant on va retourner au QG. On va voir un peu ce qui a changé. Il y a tout plein de trucs à faire. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? La Perla ? Elle me dit rien du tout. Aucune idée. Merci. Honnêtement j'aime beaucoup ce... Westlamp 3 comparé au 2 par rapport à ça. J'aime beaucoup un peu le côté genre Metal Gear Solid 5 là. Avec la Mother Base et tout ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Parce que là c'est pareil en fait. On augmente ça en fort après. On augmente notre base, notre HQ, notre HQ. On a des gens, des nouveaux gens. Euh... On s'étend aussi dans le Colorado. Parce que les gens commencent à nous apprécier et tout ça. Donc c'est vraiment cool. T'as quoi commande toi ? Euh... On va faire des... Des... Des piques là. Carré. Pointe. Ouais. Il va nous falloir des ferrages bientôt. Il va falloir qu'on démonte plein de trucs. Mais bon. On peut. On peut vraiment. Donc euh... Ouais. On va devoir euh... Enfin voilà. Non. J'aime beaucoup le développement en fait du QG et tout ça. Je trouve ça plus intéressant que le 2. Le 2 je... Le 2 on était à la botte des gens en fait surtout. Et... C'était chiant. C'était chiant. Et des fois c'était un peu le bordel aussi. Merde j'ai appuyé. Ok on vous reçoit. C'est qui Charlie ? C'est le mec qu'on vient d'engager ? Ça a l'air bien Fortune. Qu'est-ce que vous pourriez arrêter de crier ? Ok. 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 Une base du cartel ? Ah... Ah... Une base du cartel ? Oui l'armée des monstres euh... Oui avec le Dracula et tout ça honnêtement on a vu euh... Je pense qu'on peut tous les défoncer facilement. Ah mais le bizarre il faut acheter toutes les armes du coup. Vous pourriez vous travailler avec nous après ce qu'il s'est passé à Little Vegas. Ça veut dire quoi bien récompenser ? Ne vous inquiétez pas. Ton ancien ami Charlie ne va pas te vendre. On a juste besoin d'une petite assistance et tu vas être payé grandement. Ah oui. C'est qui Charlie ? Oh c'est le mec du club ? Ouais maintenant il nous aime quoi. Ouais maintenant il nous aime quoi. Pourquoi devraient-vous faire confiance ? Ah je sais pas. Bah c'est vrai que les trucs de monstres, l'armée de monstres c'est un peu des cons. Ils sont pas vraiment utiles honnêtement. Genre ça va pas nous manquer si on les défonce tous. Après on peut dire oui et on peut pas le faire. On peut éviter de le faire aussi sûrement. Ça fait beaucoup de récompenses quand même. 1000 dollars et tout c'est quand même énorme. Je savais que tu disais ça. All right. On a un hideout pas loin de la entrance bizarre, près de l'autre parking lot. On va tous aller là et attendre pour toi. Brasse ton équipe et le bazaar sera notre. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça en fait qui est en fait fun dans le jeu honnêtement. C'est que des fois il faut faire des choix. Et des fois c'est compliqué en fait. Ça va foutre dans la merde ou alors des trucs comme ça. Donc ouais. Donc on sait pas trop ce que ça va faire pour l'avenir. Mais honnêtement le 2 était beaucoup plus confus. Parce que je savais pas honnêtement comment ça se passait en fait. Même après 20 heures de jeu. J'étais un peu confus dans le monde. Alors que là je comprends tout en fait. Très très simplement. Je sais où sont les gens et tout ça. Même moi qui ai une mauvaise mémoire. Je me rappelle où sont les gens. A quoi ils servent et tout ça. Ce qu'ils font et tout. Donc ça se passe nettement mieux. Alors que dans le 2 j'avais du mal à bien saisir quoi faire et où aller. On va faire une pause ici et après on continue. Bien.